Le G20, c'est quelque chose que je suis depuis pas mal d'années. En fait, ça fait maintenant quatre éditions que je fais. C'est chaque année, en fait, un mois ou quelques semaines avant le G20 politique, 400 entrepreneurs des pays du G20 se regroupent dans la ville où se passera le G20 pour réfléchir et mettre des propositions à destination des gouvernements. L'idée, c'est de se dire que ce n'est pas les gouvernements qui vont trouver les solutions pour relancer la croissance, pour relancer l'emploi. Finalement, c'est nous, entrepreneurs, qui avons au quotidien les mains dans le cambouis et qui connaissons les vraies problématiques. Et l'idée, c'est vraiment de partager ça avec ces gouvernements. Donc, ce qu'on fait, c'est que pendant trois jours, on va brainstormer avec des problématiques qui viennent justement des autres pays aussi, avec des entrepreneurs d'autres pays. Et on va finalement donner une liste de, en moyenne, ces cinq à dix propositions génériques qu'on va soumettre. Et l'idée, c'est que les gouvernements s'en imprègnent et ça fonctionne assez bien. Je sais que l'année dernière, il y en a deux des recommandations qui ont été recitées justement à la fin du G20 politique. Alors, le dernier, c'était Pékin. C'était en septembre. On était un peu moins d'une trentaine d'entrepreneurs français, vraiment très diversifiés en termes de profils. Et concrètement, c'est aussi bien des propositions qu'on a faites pour les gouvernements du G20, mais aussi pour la France. On a pas mal échangé. Et la grande ligne, en tout cas éditoriale et d'échange, c'était sur la plateformisation de l'économie. Le grand sujet, effectivement, qu'on a eu à Pékin, c'était autour de l'innovation et surtout l'innovation de plateforme. Aujourd'hui, les plateformes sont en train de tout transformer. On l'a vu quand on était à Pékin, c'est les BAT, c'est l'équivalent des GAFA qui ont une place essentielle, en tout cas dans cette économie-là. Quand on voit que les GAFA, en tout cas, sont les premières valorisations mondiales en termes de valorisation boursière, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, ces innovations, ces plateformes sont en train de prendre une place essentielle dans l'économie, en tout cas, générale. Et en gros, c'est comment on fait pour que les futurs gros de demain, les startups d'aujourd'hui qui seront les gros de demain, puissent émerger. Donc, on a eu pas mal de recommandations. La principale sur la partie innovation, c'est comment faire en sorte que l'innovation soit enseignée plutôt à l'école, que ce soit la partie technique et la partie aussi entrepreneuriale, la prise de risque. C'est aussi faire en sorte qu'il y ait une infrastructure dans les pays qui permette de le faire. En France, c'est l'accès à la fibre, c'est l'accès à la 5G qui vont être les futures grosses innovations. Ça va être en termes de fiscalité, de réglementation, pour faire en sorte, justement, que tout ça puisse fonctionner dans les pays. En France, on a la chance d'avoir le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation qui sont des vrais aides. Ça, c'est des choses qu'on partage aux autres pays en disant, regardez, on fait des choses bien aussi en France qui permettent de donner un élan, en tout cas, à la R&D. Sur la partie France, on est vraiment sur, là, on a pas mal de problématiques en France sur le financement des entreprises. C'est un gros problème. Aujourd'hui, en France, 90% des entreprises sont financées par de la dette. Concrètement, c'est les banques en plus qui financent ça. Et on a un gros problème, c'est que les banques ont beaucoup de mal à vraiment fournir de l'argent. On connaît tous les difficultés quand on est entrepreneur, on va voir le banquier, c'est hyper compliqué de recevoir de l'argent. Aux États-Unis, c'est seulement 20% qui sont financés par de la dette. Tout est fait, effectivement, plus sur de l'épargne qui est réinvesti dans l'économie réelle. Donc, il faut donner une fiscalité qui donne envie aux gens d'investir. À titre d'exemple, en France, on a 4 500 business angels. Il y en a 30 000 au UK qui sont business angels. Donc, il faut vraiment réussir à donner envie aux gens d'investir dans les startups. C'est aussi faire en sorte, on parle de financement aujourd'hui, si les boîtes ont besoin de se financer, c'est aussi parce qu'elles sont mal payées par leurs propres clients. Une boîte sur quatre en France qui fait faillite, fait faillite parce qu'elle n'a pas été payée par ses clients dans les temps. Donc, il y a aussi pas mal de choses à changer en termes de mentalité. Il va falloir peut-être créer des lois qui permettent d'être un peu plus durs sur ces aspects-là. Et puis, il y a tout ce qui touche la stabilité. En France, on est un pays qui est très instable. Je prends l'exemple des actions gratuites. Le gouvernement à l'époque, c'est le même gouvernement, c'est Macron qui avait décidé effectivement de mettre en place les actions gratuites. Et là, ils sont en train de discuter, de les retirer parce qu'effectivement, il y a eu des mauvais usages qui ont été faits souvent par les gros du CAC 40. Mais voilà, il y a eu des mauvais usages qui ont été faits de ces actions gratuites. Et voilà, nous, en termes d'entrepreneurs, en tant qu'entrepreneurs, c'est compliqué d'avoir une vraie visibilité et surtout d'avoir une vraie stratégie quand effectivement tout change tous les deux ans. On a remis les recommandations cette année à Bercy, au directeur du Trésor. L'idée, c'est effectivement que ce soit partagé au ministère de l'Économie et des Finances. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a reçu aussi toute la stratégie du gouvernement sur tout ce qui a été fait et tout ce qui est en cours. Et finalement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles le gouvernement communique assez peu. Donc, il y a des trucs vraiment top qui ont été faits. Je pense aussi au crédit inter-entreprise qui avait été lancé par Macron. Aujourd'hui, une entreprise peut prêter de l'argent à une autre. Donc, ça change complètement la donne de c'est uniquement la banque qui peut prêter de l'argent. Aujourd'hui, une entreprise qui a de la trésor peut la faire effectivement fructifier en l'apprêtant à d'autres entreprises. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger. Ce qui est important, c'est que les entrepreneurs et qu'on se fasse le relais aussi des nouveautés qui sortent auprès du gouvernement français. Alors, Créads, aujourd'hui, on en est. C'est une société que j'ai cofondée il y a 8 ans maintenant. L'idée de départ, c'était de se dire aujourd'hui, on peut quasiment tout acheter sur Internet sauf le design. Et le design, il y a des besoins qui sont de plus en plus récurrents. On a besoin en permanence d'une créativité, surtout d'une créativité qui est devenue éphémère. Une newsletter, il faut la changer tous les 3 jours. On a besoin d'un visuel sur Facebook tous les 2 jours. Et surtout, c'est une créativité qui, au bout de 6 heures, 12 heures, ne sera plus jamais vue. Donc, on a besoin effectivement de renouvellement permanent. Donc, Créads est né de ce besoin des entreprises, d'avoir soit besoin d'une création, effectivement, en termes de direction artistique, de refaire le logo, de refaire l'identité de la marque, son site Internet. Donc là, on est capable de faire une compétition auprès de nos 50 000 créatifs qu'on a sur notre plateforme. Donc, on dépose le brief. Pendant 7 jours, on va recevoir des propositions de notre communauté de designers freelance. Soit on est sur un besoin là plus d'immédiateté. J'ai besoin d'un visuel sur Facebook pour le lendemain. Là, je vais déposer mon brief en disant voilà, c'est plutôt un besoin d'exécution parce que je sais ce dont j'ai besoin. Et on va recevoir cette proposition. Et nous, on a développé un algorithme qui permet en moins de 5 minutes d'interroger l'ensemble de nos créatifs et savoir qui est disponible pour travailler sur ce projet toujours en prenant les meilleurs de la catégorie, typiquement d'une bannière. Je vais aller interroger les meilleurs designers sur de la bannière. Et en 5 minutes, on saura effectivement qui est potentiellement intéressé par le projet. En termes de croissance, aujourd'hui, Créads, notre plateforme, Créads.fr, ça fait à peu près entre 50 et 100% de croissance chaque année. Et là, on a développé un nouveau produit qui s'appelle Créads Partners. En fait, c'est quelque chose qu'on a imaginé avec nos clients. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils passaient des commandes assez fréquemment sur notre plateforme, mais que ce n'était pas l'outil le plus approprié quand on voulait démultiplier ça dans l'entreprise. C'est-à-dire avoir une vraie stratégie de dire aujourd'hui, dans mon entreprise, je n'ai plus nécessairement de designer en interne, je vais avoir un studio créatif qui va être dématérialisé. Donc là, on a lancé une plateforme en SaaS, donc Créads Partners, où chaque collaborateur a un budget qui lui est attribué et va pouvoir commander de manière hyper fluide tous ses besoins. Donc on les rend beaucoup plus autonomes. On a un catalogue qui est fait sur mesure par rapport aux besoins de l'entreprise. Et sur ce nouveau service, là, on est plutôt sur une croissance de 50% de traction, en tout cas, chaque mois en termes de nombre de projets qu'on lance sur Créads, la plateforme traditionnelle, on a plus de 4 000 clients. Et là, sur Créads Partners, qui est un projet qui a maintenant 9 mois, on est déjà à une centaine de plateformes qui sont pluggées. C'est essentiellement des grosses agences et des grands comptes qui utilisent ça. Sur Partners, typiquement, on travaille aussi bien avec des Digitik, mon album photo, Sushi Shop, qui l'utilisent effectivement sur l'ensemble de leurs besoins, sur du PowerPoint parfois. Même la direction financière va utiliser le PowerPoint parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils savent faire nécessairement. Ils ne savent pas interroger une agence traditionnelle. Là, ils ont une interface hyper intuitive pour eux. Ils le font directement. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a aucune limite. Je m'explique. Déjà, par rapport au profil qu'on va trouver. Donc, typiquement, nous, on a 50 000 talents. Une agence traditionnelle va avoir 3-4 créatifs en interne. Et même si elle ne sait pas trop y répondre, elle va essayer de choisir parmi ses 4 créatifs celui qui est peut-être le plus approprié. Nous, on va choisir parmi 50 000 freelances celui pour lequel on sait effectivement qu'il a le talent. Et on va soit le mettre en relation, soit on va faire une compétition pour avoir même beaucoup plus de propositions. Un exemple, on a travaillé avec The Body Shop qui cherchait à avoir une mascotte un peu japonisante. On allait chercher des designers au Japon. On a une communauté au Japon. Et ils ont eu effectivement le bon designer qui correspondait à leurs problématiques. Et inversement, on a beaucoup de clients japonais qui veulent le savoir-faire français en termes de design et qui demandent justement à ce que le brief soit traduit en français pour pouvoir interroger ces communautés-là. Je ne pense pas que nous, on dégrade de la valeur. On parle d'uberisation. Je pense que nous, on est plutôt dans un modèle de plateformisation. Donc, on est une plateforme qui permet de distribuer des projets aujourd'hui. Les freelances, dans notre milieu, existent déjà en fait des freelances en France. Il y en a plus de 100 000 qui sont liés au métier du design. Et concrètement, ces designers-là ont besoin de trouver des projets. Donc, nous, on les aide. Eux, leur métier, ce n'est pas d'être bon en marketing, être bon en Google AdWords pour aller chercher des clients. Ils ont juste à venir sur notre plateforme. Et nous, on a suffisamment de clients et de tractions pour leur distribuer des projets. Et eux ont une vraie volonté d'être indépendants. On a sorti une infographie là-dessus. Elle est hyper intéressante. Les gens ont vraiment décidé de devenir indépendants pour pouvoir gérer leur vie comme ils le souhaitent, pour travailler le soir parce qu'ils sont plus efficaces la nuit. Il y a pas mal de sujets qui ressortaient de cette infographie. Et surtout, on est dans un modèle aujourd'hui de freelancisation de l'économie. Il y a 15% des personnes qui sont de la population active en France qui en freelance aux États-Unis, c'est déjà 30%. Et concrètement, les gens sont de plus en plus, ont une volonté d'être indépendants et finalement d'organiser leur métier, en tout cas ce qu'ils savent faire autour de ça. On est en train de réfléchir à tous les outils qui vont permettre que la relation qu'on peut avoir même avec le designer quand on l'a à côté de lui puisse être remplacée par des choses qui soient plus performantes. Typiquement, moi quand je vois un designer et que j'échange avec un designer physiquement, je vais lui dire à l'oral, tiens, j'aimerais tel changement, tel changement. Après, il faut espérer qu'il ait bien tout mémorisé, qu'il ait bien tout en tête et souvent quand il fait les retours, on voit qu'il a oublié des choses. Nous, l'idée, c'est que quand on est sur une interface, ces points-là, je vais les lister. Ça va être une checklist où il pourra valider effectivement sa nouvelle proposition que s'il certifie qu'il a bien géré l'ensemble des problématiques.